Je décidai d'écrire la furie divine quand j'étais au Pakistan après l'assassinat de Benazir Bhutto et je me suis rendu compte que le Pakistan c'est un pays avec la bombe atomique vraiment mais c'est un état manqué et ce ne serait pas si difficile si Al-Qaïde ou les talibans prenaient la bombe atomique pakistanais alors je pensais c'est un bon point de départ pour le roman mais puis quand je faisais la recherche aussi j'ai compris que j'avais besoin de créer un personnage qui est un radical musulman qui deviendra de l'Al-Qaïde et alors j'ai commencé à étudier ces gens là et j'ai compris qu'il y a tout un monde idéologique qu'à l'ouest on ne connaît pas alors furie divine commence avec un message d'Al-Qaïde qui est intercepté par la CIA et ce message montre que Al-Qaïde a la bombe atomique alors ils vont embaucher Thomas notre héros pour aider à trouver où est la bombe atomique d'Al-Qaïde et nous avons une autre histoire parallèle c'est l'histoire du petit Ahmed un jeune égyptien qu'il va à l'école il a un professeur qui présente l'islam modéré mais puis il change de professeur et le nouveau professeur il est un radical il va le montrer l'islam radical et Ahmed lui pendant quel temps il est entre deux mondes et il va devenir lui aussi un radical alors nous avons une histoire côté polar espionnage mais derrière cette histoire nous parlons d'informations vraies au sujet de l'islam radical et surtout on entre dans la tête des extrémistes on comprend comme ils raisonnent et comment ils regardent le monde parce c'est à mon avis le grand problème que nous avons vis-à-vis ce problème là c'est que nous ne comprenons pas ce qui se passe dans la tête ces gens et je pense que forêt divine et nous aide à entrer dans la tête des fondamentalistes islamiques